Je voudrais dire que c'est à partir d'aujourd'hui que la bataille commence. C'est à partir d'aujourd'hui que la bataille de libération du peuple camerounais commence. Et soyez rassurés, nous le ferons dans le respect des lois, mais nous irons jusqu'au bout parce qu'il est question de libérer ce peuple enfin. Vous comprenez ? Mais il faut gagner. L'alternat, il ne suffit pas de la décréter. Vous comprenez ? Il faut gagner. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller demander le suffrage au peuple camerounais. Et donc, il faut gagner. Mais il ne faut pas ne pas gagner et dire qu'on a gagné. Il ne faut pas ne pas gagner et se faire appeler président élu. Le président élu et qui a été élu par l'ensemble des Camerounais, sinon par la grande majorité des Camerounais, c'est M. Maurice Camte. M. Bihanna, jamais gagné l'élection. Je peux vous garantir. Le vainqueur de l'élection au Cameroun, c'est M. Maurice Camte. Parce que j'aurais été un homme complètement perdu si je le suivais. Vous comprenez ? J'ai essayé une expérience. Mais c'est la pire des expériences que j'ai connues dans ma vie. Et d'ailleurs, je voudrais demander pardon à tous ceux qui ont cru en moi à l'époque et qui ne me voyaient pas en train de faire ce type d'alliance. Mais quand j'ai lu le projet de Maurice Camte, beaucoup de choses parmi ces propositions se rapprochaient de mes sangs. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, si son projet n'était appliqué qu'à 40%, le pays changerait. Permettez-moi alors de vous dire quelque chose de terrible. C'est qu'après avoir lu le programme politique du professeur Maurice Camte, je vous assure que même si on l'applique seulement à 40%, le Cameroun se met de boue. Merci ! Je suis allé. Dans la vie, un homme doit connaître toutes sortes d'expériences. Mais je vous assure, c'est la pire des expériences que d'ailleurs je maudis. Je maudis de toutes les forces. Parce que je n'ai pas regretté d'avoir fait 8 ans de prison. Mais j'ai regretté d'avoir fait 10 mois avec Camte. Parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes incohérentes comme ce personnage. L'homme qui a partagé sa cellule est-il un homme président ? Vous savez que quand vous dormez dans une chambre avec quelqu'un pendant 9 mois, du matin au soir, vous le connaissez, hein ? Vous connaissez ses émotions, vous connaissez ses peurs, vous connaissez tout, et vice-versa. Le professeur Maurice Camte, je l'ai dit, a beaucoup de qualité. Le professeur Maurice Camte est un personnage que chacun doit côtoyer, même pour 5 minutes seulement dans la vie. Le professeur Maurice Camte est un fleuve de connaissances. J'ai eu la chance d'apprendre auprès de lui ce que j'aurais dû apprendre en faculté. Le professeur Maurice Camte, que dirigeait le Cameroun ? Sinon, il ferait le meilleur président de tous les temps au Cameroun. Moi, je veux apporter mon soutien à quelqu'un qui est mature. Mature d'abord parce que vous savez que c'était un avocat international. Il a une forte expérience. Il a été membre du gouvernement dans ce pays. Il a été pris à un avocat partout. Et en plus, maintenant, il avait en plus de tout ceci, donc... On ne peut pas non plus jurer de son expérience en tant qu'homme politique. C'est seulement en 2013... Non, en politique, on se bonifie. Au moment où moi, je faisais des critiques à M. Camte, il n'était pas encore bon. Vous direz la force d'expérience. Non, 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 c'était... C'était pas ça, c'était pas mon niveau. Mais au fur et à mesure, j'ai vu un gars faire 366 communes au Cameroun. J'ai vu le gars aller parler aux gens. J'ai vu le gars faire le sprint. Quand tu es zéro en politique, J'ai dit bien zéro en politique. Mais qu'on me démontre ce qu'il est vraiment en politique. Papa est jaloué. Papa est jaloué. Aïe, aïe, aïe. Papa, le gars... le msc et le mpcm vont faire chemin ensemble jamais moi 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 pour le week-end et jamais le mpcm ne trahira le msc et vous pouvez être sûr que cet homme là il est mentalement instable ciao